Bonsoir à tous et à tous et bienvenue sur Calamalac. Premièrement, à l'occasion de la nouvelle année 2018, je vous présente mes meilleurs voeux et je souhaite à chacun de vous qu'il puisse réaliser ses objectifs tracés pour cette nouvelle année. Deuxièmement, il vous arrive d'être dans une situation où vous ne pouvez pas répondre à des appels téléphoniques ou vous êtes tout simplement injoignable. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez activer le transfert des appels téléphoniques vers un autre numéro si vous êtes dans l'un de ces cas. Les détails juste après la pause. Alors premièrement, je signale que l'interface d'un téléphone se diffère selon le modèle et la marque d'un téléphone lui-même. Et aussi selon la version et le type de système d'exploitation installé sur le téléphone. Android, ce n'est pas comme iOS. iOS, ce n'est pas comme, par exemple, Windows Phone et ainsi de suite. Et Android 4, c'est différent de 5. E5, c'est différent de 6. E6, c'est différent de 7. E7, c'est différent de 8. Pour activer le transfert des appels téléphoniques vers un autre téléphone, premièrement, il faut aller sur Paramètres. Dans Paramètres, on va chercher Appels. Selon, bien sûr, votre interface et le modèle de votre téléphone. Voilà, Appels. Donc, on touche Appels. Dans Appels, on va aller sur Plus de Paramètres. On touche Plus de Paramètres. Donc, on attend la lecture des paramètres. Puis, on va toucher Transfer d'appels. On a ici deux choix. On a les appels vocaux, on appelle vocal et les appels vision. Donc, on va toucher Appels Vocal. Donc, on attend la lecture des paramètres. Et là, on a toujours transféré. On a le transfert si occupé. Le transfert si pas de réponse. Le transfert si injoignable. Ça veut dire qu'on a ici quatre cas. Le premier, je ne vous le conseille pas de le faire. Parce qu'il faut toujours transférer. Ça, c'est le numéro que vous allez ajouter. Vos appels seront toujours transférés vers ce numéro. On peut le faire, par exemple, si notre téléphone tombe en panne. Le deuxième cas, c'est transférer si occupé. Alors, si votre téléphone est occupé, vous pouvez transférer vers un autre numéro. Donc, vous allez toucher ici. Et vous allez ajouter ici le numéro. Si vous êtes occupé, Vos appels seront transférés vers le numéro que vous allez ajouter ici. Vous allez donc ajouter le numéro. Puis, vous allez confirmer avec Activer ici. On passe au deuxième. Transférer si pas de réponse. Alors, ici, vous allez mettre le numéro. Si vous ne répondez pas. Donc, vos appels seront transférés vers ce numéro. Puis, vous allez toucher ici. Activer pour confirmer. Et, troisième cas. Transférer si injoignable. Alors, si vous êtes injoignable, vous allez mettre ici le numéro vers lequel vos appels seront transférés. Donc, ajoutez la même chose, le numéro ici. Puis, confirmez avec Activer. Donc, comme vous avez remarqué, dans des cas, on a vraiment besoin de transférer nos appels vers un autre numéro. Que ce soit un deuxième numéro qu'on possède, soit un numéro d'un ami ou de quelqu'un de notre famille. parce qu'on tombe dans les cas où on a vraiment le besoin. Si on est dans une situation où, par exemple, il n'y a pas de connexion téléphonique, il n'y a pas de réseau, où notre téléphone tombe en panne, ou dans un cas où notre téléphone se décharge. Donc, le transfert, c'est important et c'est utile et pratique dans des cas. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. A la prochaine fois.